Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui du Bryson 6 mini et du Bryson 6 32. Tout simplement, ce mini bloc note est capable de faire aujourd'hui de la dictée vocale et est capable de se rendre intelligent avec ChatGPT, donc tout simplement le nouvel assistant vocal de chez OpenEye. Pourquoi utiliser un bloc note comme celui-ci avec de l'intelligence artificielle ? Pourquoi utiliser la dictée vocale ? Et bien lorsque vous êtes en apprentissage de Bry, ça peut être très utile. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le clavier Perkins, tout simplement vous allez pouvoir dicter à partir de l'application éditeur, vous allez pouvoir dicter à la voix votre texte grâce à la dictée vocale, grâce à la reconnaissance vocale et ensuite vous allez pouvoir vous relire directement sur la petite barrette braille qui se trouve ici de 20 caractères. Il existe bien sûr le Bryson 6 32, donc vous pouvez choisir entre les deux tailles. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Donc comment utiliser le Bryson 6 en dictée vocale ? Il va falloir dans un premier temps se positionner sur l'application éditeur, qui est la deuxième application à partir du menu gestionnaire de fichiers, qui est le premier menu. Ici je vais faire une fois espace, éditeur de texte, je fais entrer, donc je valide avec le point 8 pour entrer à l'intérieur. Et mon Bryson 6 mini me dit début de document. Ici tout simplement pour pouvoir lancer la dictée vocale, la touche de raccourci, la touche F4 qui se trouve ici, plus la lettre D. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir dicter un document avec les ponctuations, les sauts de ligne. Attention, bien pensez à ce que vous devez dire avant de lancer la dictée vocale, puisque si la dictée vocale ne vous entend plus à peu près une demi-seconde, la dictée s'arrêtera automatiquement. Donc on va tout simplement appuyer sur D et F4. Je trouve cette mise à jour vraiment très intéressante par rapport à la dictée vocale, puisque pour les personnes ayant un peu de difficulté avec le clavier Perkins, ceci est vraiment très rapide. Merci de m'avoir écouté, et surtout n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne pour continuer. à suivre les prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà, comme vous pouvez voir, vraiment, la dictée vocale est top. Passons maintenant au sujet très intéressant, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comme vous le savez, est partout. Et on la retrouve maintenant dans nos blocs-notes braille. Et ça, c'est vraiment super génial. On va fermer le document. Et on va dire non. Donc, pour aller sur ChatGPT, alors, avec cette mise à jour, normalement, IMSS avait intégré le Brysens ChatGPT directement dans l'appareil avec cette mise à jour. Étant donné que l'application est sortie, aucun besoin d'utiliser l'application intégrée, puisque, en plus, il faut posséder une clé API, ce que tout le monde n'a pas forcément. Grâce à l'application que vous allez aller télécharger sur l'App Store ou sur le Play Store, que vous irez télécharger sur le Play Store, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT sur votre bloc-notes. Et ça, c'est vraiment génial. Une fois que vous êtes allé sur le Play Store et télécharger l'application ChatGPT OpenAI, Vous allez, tout simplement, vous mettre sur le menu principal, sur Gestionnaire de fichiers. On va taper la lettre A. On arrive dans le dossier de toutes les applications et on va taper C. On arrive sur ChatGPT, toutes les applications, je valide. J'ai ici, j'ai maintenant mon ChatGPT de lancé. Soit je peux passer par la zone d'édition, tout simplement, je tabule. Alors, souvenez-vous, pour tabuler, on appuie sur la touche F3. Donc ici, j'ai zone de notification message. Je viens d'activer tout simplement la zone d'édition en validant sur un curseur routine. À cet endroit, je pourrais lui écrire ce que je désire, mais j'aimerais plutôt passer par le ChatGPT Voice, ce qui va vous permettre tout simplement de discuter avec votre bloc-notes comme si c'était devenu votre copain. Je vous montre tout de suite cela. Donc, je me suis mis sur bouton Start Conversation Voice et me dit d'appuyer sur Entrée. Écoutez ce qui va se passer. C'est vraiment énorme. Donne-moi une idée pour une vidéo sur un bloc-notes bribe pour les personnes en situation de handicap visuel. Pourquoi ne pas créer une vidéo qui montre comment utiliser bloc-notes bribe avec des adaptations pour les personnes en situation de handicap visuel ? Vous pourriez expliquer, étape par étape, comment naviguer dans l'interface avec des outils d'accessibilité comme la synthèse vocale ou les lecteurs d'écran et montrer comment cela peut faciliter l'accès aux informations et aux services pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Parfait, ça peut être une bonne idée. Au fait, tu sais que moi-même, j'étais déficient visuel ? Vraiment ? C'est intéressant à savoir. Comment cela a-t-il influencé votre vie et vos expériences ? Au début, ça a été très compliqué. Après, je me suis habitué. Maintenant, j'ai appris le braille et je sais me servir de bloc-notes. C'est impressionnant de voir comment vous avez surmonté les défis et appris de nouvelles compétences, malgré les difficultés initiales. Le braille et les bloc-notes sont des outils formidables qui ouvrent de nombreuses possibilités d'autonomie et d'accessibilité. Avez-vous des conseils pour d'autres personnes en situation similaire ? Alors, en fait, c'était ma question. Tu vois, actuellement, nous sommes sur une vidéo YouTube et j'aurais voulu te poser la question que peux-tu donner comme conseil aux personnes qui pourraient perdre la vue par rapport au braille et que donnerais-tu comme conseil pour appréhender le problème ? Ah, je vois maintenant. Pour les personnes qui pourraient perdre la vue, apprendre le braille est un excellent moyen de maintenir l'indépendance et l'accès à l'information. Mon conseil serait de ne pas hésiter à demander de l'aide et à s'entourer de personnes et de ressources qui peuvent soutenir l'apprentissage et l'adaptation. Il est également important de rester positif et de se concentrer sur les nouvelles compétences et les possibilités qu'offre l'adaptation à la vie avec une déficience visuelle. Merci pour tes conseils. De rien ? Si jamais vous avez besoin de plus de conseils ou de soutien, n'hésitez pas à demander. Bouton N-Voice conversation appuyé sur T pour activer. Ici, j'ai fait donc bouton N-Voice. J'ai arrêté donc le chat GPT-Voice pour finir cette vidéo. Voilà comment utiliser le chat GPT-Voice sur votre bloc-notes Braille, le Braille 5-6 Mini. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous possédez un Braille 5-6 ? Avez-vous déjà installé la toute nouvelle version chat GPT d'OpenEye sur votre bloc-notes ? Et en attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très vite pour de prochaines astuces. On va bientôt pour une prochaine. Salut à tous !